Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors il y a à peu près deux semaines, je t'avais fait un podcast avec une vingtaine de sujets pour les concours de l'année 2020. Aujourd'hui, je vais te faire un éclairage sur quatre sujets d'actualité pour les concours de la fonction publique territoriale. Essentiellement, les concours d'attachés territoriales, le concours d'administrateurs territoriales et bien sûr également les concours de la mairie de Paris. avec le concours d'attachés d'administration parisienne. Je vais donc te présenter quatre thèmes qui touchent particulièrement la fonction publique territoriale. Le premier thème, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, on l'a beaucoup retrouvé comme thème dans les concours de la fonction publique d'État en 2019. Mais le projet de loi qui est actuellement en discussion comporte beaucoup de sujets qui concernent directement les collectivités territoriales. Et je ne serais pas étonnée que l'on retrouve ce thème de l'économie circulaire, bien sûr également tous les autres thèmes liés à l'environnement, mais particulièrement ce thème de l'économie circulaire dans les concours de l'année 2020. Alors je te mets en ligne, en description de ce podcast, un lien vers des ressources que tu peux consulter pour te faire rapidement une petite fiche sur ce thème. Le deuxième thème, c'est le thème de l'expérimentation en politique publique. Je l'avais cité bien sûr dans les 20 thèmes, mais là c'est sur l'aspect collectivité territoriale que je souhaiterais mettre l'accent. Parce qu'on a un rapport du Conseil d'État d'octobre 2019 qui met bien en évidence la façon dont les collectivités territoriales ont pu tester l'expérimentation en politique publique et également les freins qu'elles rencontrent. Là aussi, en description de ce podcast, tu trouveras un lien qui te permet d'accéder à ce rapport du Conseil d'État. Il y a d'ailleurs un sous-thème sous ce thème de l'expérimentation, c'est le service national universel. Puisque le service national universel est actuellement en phase d'expérimentation et que les collectivités territoriales sont appelées à participer à cette mise en place sous forme d'expérimentation. Là aussi, un thème à mon avis très intéressant pour les concours 2020. Le troisième thème, c'est la participation citoyenne. Alors la participation citoyenne, on le retrouvera certainement également dans les concours de la fonction publique d'État puisqu'on a une actualité chargée, un référendum d'initiatives partagées par exemple, mais aussi le Grand Débat National. Au niveau local, on retrouve ces thèmes-là. On a des référendums locaux, l'expérience des budgets participatifs qui se développent et tu peux retrouver une analyse tout à fait bien faite dans un avis sur le projet de loi de finances pour 2020 que je te mets également en description de ce podcast. Le quatrième thème, c'est le tourisme de masse. On parle même parfois de surtourisme. Je verrai bien ce thème-là pour le concours de la mairie de Paris. On a derrière ce problème du tourisme de masse des impacts environnementaux. On a également des impacts pour le secteur hôtelier, pour le secteur des transports et plus globalement pour la vie dans une cité qui est également une cité touristique. Sur ces quatre thèmes, tu vas donc avoir des ressources en ligne très nombreuses. J'en ai fait une sélection pour que tu ne perdes pas de temps. Donc tu vas trouver en description de ce podcast un lien vers un espace partagé sur Slack. Et sur cet espace partagé sur lequel tu peux t'enregistrer, c'est entièrement gratuit, tu vas trouver cette liste de ressources, une ou deux par thème, qui te permettra rapidement de faire le tour de la question et de te préparer sur ces thèmes au concours de la fonction publique territoriale pour 2020. Tu trouveras d'ailleurs sur Slack d'autres ressources et tu pourras également échanger avec des candidats au concours de la fonction publique. Bien sûr, n'hésite pas à aller écouter le podcast où j'avais listé une vingtaine de sujets d'actualité. Et tu trouveras également, sur cette chaîne YouTube, des podcasts sur l'épreuve de notes sur dossier, que ce soit une épreuve de cas pratiques, de notes administratives ou de notes de synthèse que l'on retrouve en particulier dans les concours de la fonction publique territoriale. Enfin, je te propose des sujets corrigés sur une plateforme de formation. Je te mets là aussi le lien en description avec des thèmes, par exemple, comme la mise en place du réseau France Service. Donc le thème de l'accès aux services publics dans les territoires. Voilà des ressources qui, j'espère, donc, te seront utiles. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites être au courant des prochains podcasts. Si ce podcast t'a intéressé, à le liker, à le partager et à nous rejoindre sur Slack pour accéder donc à des ressources et faire partie de cette communauté des candidats au concours de la fonction publique. Je te dis donc à bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack. Sous-titrage ST' 501